Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est temps, il est temps. Plus belle la vie s'arrête. Ah oui, c'est la vie. Eh oui, alors il y avait des rumeurs persistantes de l'arrêt de l'émission qui marchaient moins bien, mais qui marchaient quand même. Quand même, ce n'est pas les 7 millions qu'ils ont connus dans les années 2000, mais quand même. C'est toute une génération. Ah bah oui, alors moi je n'ai jamais regardé ce... Comme moi, moi non. Je sais que c'est à Marseille. Oui, dans le quartier du panier. Voilà, j'ai une pensée pour tous les techniciens qui bossaient, parce qu'il avait une énorme infrastructure, etc. Un gros barnum pour toute l'équipe technique. Mais bon, Pernikoff, c'est parce que... Nicolas. Nicolas. J'aime bien vous appeler Pernikoff. Écoutez, d'abord je vous appelle comme je veux. Donc je vous appelle Pernikoff. Vas-y, Caster. Alors vas-y, j'appelle Pernikoff, ça va très bien. Mais non, mais 18 ans à l'antenne, c'est exceptionnel. On se souvient de l'histoire depuis Elle la vie, qui avait la première année démarrée de très très bas, et qu'ils avaient fini par imposer avec le temps. Alors très très bas, on parle de 500 000 téléspectateurs. Oui, c'est ça. Très 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 bas. Mais comme ils avaient signé, vous savez, ils s'étaient engagés sur une année, ils avaient été obligés de continuer Plus Belle la vie pendant un an, qui a fini par trouver son public, et qui aujourd'hui effectivement fait encore, là je crois que c'était 2 millions... 2 millions 2 hier. 2 millions 200 000 téléspectateurs. C'est très honorable. Oui, mais après c'est toujours pareil, c'est un coût audience. On parle d'un budget plus ou moins de 30 millions sur l'année pour Plus Belle la vie, donc c'est un budget assez important. Bon, c'est quotidien, ça fait quoi ? À l'épisode, c'est pas non plus... On est pas loin, on doit être pas loin des 100 000... Alors je ne sais pas comment vous le savez, sinon j'aurai de l'argent dans mon bras. Si vous aviez ne serait-ce que 10 %, je pense que vous seriez très... Vous savez qu'au niveau économique pour la région, c'est très embarrassant, parce que d'ailleurs Renaud Muselier, aujourd'hui dans Le Parisien, en parle, il regrettait beaucoup l'arrêt de Plus Belle la vie. Alors après, ils sont en train quand même de préserver le personnel, ils sont en train de regarder comment ils pourraient, entre autres, travailler sur une autre fiction à Marseille. Oui, il y a pas un tout. Sous-titrage Société Radio-Canada